J'ai toujours fait des sports de combat, j'ai fait des études de management, j'ai été chef d'entreprise. Jamais, à aucun moment, à aucun moment, avec l'assurance que j'ai, je me suis dit que ça pouvait m'arriver à moi. Je suis quelqu'un, je ne dirais pas d'intelligente, mais bon, quand même un petit peu. Et pour autant, je me suis laissée embarquer par un pervers narcissique. Ce sont des hommes qui arrivent à vous faire croire que vous ne pouvez plus rien faire sans eux. Ce sont des hommes qui vous rabaissent psychologiquement, intellectuellement. J'avais fait une remise à niveau de français et maths parce que je voulais passer le concours d'être soignante. J'allais à la salle de sport deux fois par semaine, je faisais la salle sain, ma remise à niveau, plus des heures du ménage pour avoir de l'argent. On me disait, mais comment tu fais pour faire tout ça ? Donc, je rencontre ce type, au bout de deux ans et demi, je n'avais plus rien. Plus d'argent sur mon compte, plus de travail. Les « je t'aime », ça me sauvait la vie, en fait, et je le savais. Et j'ai joué là-dessus souvent. Jusqu'au moment où j'ai même fini par croire que je l'aimais, mais après je me disais, c'est pas possible, c'est pas de l'amour tout ça. C'est pas de l'amour, je ne l'aime pas. Mais je me suis trompée moi-même en me disant, je l'aime. C'était ça qui me sauvait la vie. Il a été condamné à 18 mois de prison ferme et trois ans d'interdiction de Corse. Au début, bizarrement, en sachant qu'il allait se prendre autant de prison, il me manquait. Je me disais comment je vais faire pour vivre sans lui. Mais en fait, c'est parce que j'étais dépendante. Après, je me suis rendue compte, avec le recul, que quand j'étais avec lui, 24 heures sur 24, dans ma tête, il est avec lui. Et je me protège, et le téléphone, il y a un message, et si je ne réponds pas, c'est la crise. Donc, comme il a été tellement dans mon psychisme, le fait qu'il parte comme ça, il y avait un vide, un vide énorme. J'ai dû tout réapprendre. Il a fallu beaucoup de temps, beaucoup de temps. Sous-titrage Société Radio-Canada